Il faut commencer d'abord par s'identifier. Pourquoi nous parlons de l'identification? Voilà la première écriture que je vais partager avec vous. Nous sommes dans le livre, dans l'évangile, enfin, effectivement, dans l'épître de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Et je vous demanderai à tous les chacons d'ouvrir sa Bible, de lire avec moi cette référence. Pas une Bible électronique. Qui sont venus ce matin à l'église sans Bible? Regarde un peu ton voisin de la gauche à la droite. Est-ce qu'il a la Bible? La page imprimée? Alors, le téléphone soulève les doigts comme pour l'accusé. Vous n'allez pas vraiment avancer avec vos histoires de téléphone non plus. Il faut voir la page imprimée. Elle est beaucoup plus efficace. Soyez bénis. Alors, si cet enseignement était destiné aux bichops et qu'ils ne sont pas là et que c'est toi qui es là ce matin, sache bien que tu as une part de société dans le royaume. C'est le Seigneur qui a voulu que tu entends ces choses. Ça ne concernait pas les autres, ça te concerne toi. Donc, il faut bien comprendre. Nous commençons par 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Nous parlons de l'identification d'abord comme premier point pour bien servir dans le royaume. Est-ce que vous avez trouvé la place? J'aime bien quand nous faisons une lecture d'ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Ensemble, nous lisons une des trois. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. La Bible ajoute, vous êtes ses membres, mais chacun pour sa part. Ça veut dire que chacun de nous doit découvrir quelle est sa part dans le corps. Quelle est sa part dans le corps? Alors, si vraiment chaque membre pouvait s'identifier, il n'y aura pas les combats et les guerres, les petites guerres froides que nous avons aujourd'hui dans les corps de Christ. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui s'empoisonnent. Il y a des hommes de Dieu qui se coûtent du tort. Tout ça pourquoi? On entend même quelqu'un dire, non, il a volé mes membres. Pourquoi tu as tes membres à toi? Il a volé mes brebis. Mais si tu n'es pas assis dans la lumière de la parole, ce qui semble être les brebis aujourd'hui deviendra les brebis de quelqu'un d'autre, c'est que c'est le savoir, quelle est ma part dans le corps de Christ. C'est pourquoi nous parlons de l'identification. Comme le corps physique, il a plusieurs membres, mais il n'y a pas la guerre dans le corps non plus. Vous savez pourquoi? Parce que chaque membre connaît sa fonction spécifique dans le corps. Là, il ne va pas se discuter avec l'aîné non plus. Il sait que mon travail, c'est voir, toi, c'est pour sentir. Chacun sait sa fonction dans le corps, ce n'est pas la guerre non plus. Même dans le corps de Christ, qui est l'Église universelle, si chacun pouvait s'identifier, il n'y aura pas de guerre non plus. Nous pouvons travailler ensemble. D'ailleurs, nous sommes maintenant l'exemple pendant ces jours ici des conférences. Nous ne dirigeons pas la même Église. Nous n'avons pas la même vision. Mais nous travaillons à la même cause. Pourquoi? Chacun s'est identifié dans ce qui doit être donné par le Seigneur. C'est pourquoi nous disons que, dans les leaderships du royaume, le premier point, c'est l'identification. Identifie-toi. Quel est le genre de membre tué dans le corps? Alors, si tu t'identifies, tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas entrer en compétition avec quelqu'un d'autre non plus, parce que tu sais exactement qu'est-ce que le ciel t'a dit et comment tu dois fonctionner dans ce qui a été dit par le Seigneur. Soyez bénis. Ça, c'est le premier point, l'identification. Un autre aspect que je vais traiter, vous devez comprendre ceci. Bien aimé. Comme nous sommes déjà sur la terre des hommes. Avec le plan que le ciel avait déjà arrêté pour nous. Maintenant, nous sommes nés, nous sommes sur la terre. Comprenez qu'il n'y a rien à rectifier, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à changer dans tout ce qui a été arrêté au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire quoi ? Sur la terre, ce n'est pas un endroit où il faut chercher à devenir. Et surtout pour les hommes de Dieu. Sur la terre, on ne devient pas. Comme nous sommes déjà ici sur la terre, on ne devient pas. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut découvrir. Tu ne vas pas devenir ce que toi tu souhaites être. Tu as envie de quelqu'un d'autre par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait. Oh non, je souhaite que je devienne aussi comme un tel. Sur la terre, c'est déjà trop tard. Ici, on ne devient pas. Ici, on découvre. Est-ce que vous comprenez ? Parce que tout était déjà arrêté depuis le ciel. Ici, nous sommes venus pour réaliser ce que le ciel avait déjà arrêté. Donc, tu ne peux pas envier quelqu'un chercher à devenir quelqu'un d'autre. Et le seul malheur dans le ministère, c'est de chercher à devenir quelqu'un d'autre. Reste ce que tu es, parce que Dieu a voulu que tu sois ainsi. Alors, ici, on ne change rien. On ne devient pas. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut découvrir. Répétez. Étant déjà sur la terre et dans le rhum de Dieu, je ne peux pas chercher à devenir. Mais je dois chercher à découvrir. À découvrir quoi ? Je dois découvrir ce que le ciel avait déjà arrêté pour moi sur la terre. Soyez bénis. Pourquoi je l'ai dit ? Nous allons voir une autre écriture. Nous restons toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Et cette fois-ci, nous allons lire le verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 18. Vous avez trouvé la place ? Est-ce que sur la terre, on doit chercher à devenir... Qu'est-ce qu'il faut ? Pourquoi découvrir ? Est-ce que j'étais un tel ? Je ne peux pas désirer devenir un apôtre. Pourquoi ? Nous lisons la référence. Nous lisons le verset 18 ensemble. Une des trois. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans les cornes. Qui a voulu ? C'est toi ? C'est quoi nous disons ? Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a placé. Rien ne va changer. Dieu a déjà placé dans les cornes. On dit maintenant, Dieu a placé dans les cornes chacun des membres comme il a voulu. Est-ce que ça dépend de toi ? Bien, ça dépend de Dieu. Et qui va donner les ordres au Seigneur ? Mais Seigneur, pourquoi tu m'as appelé comme évangéliste ? Moi, je souhaitais être apôtre. C'est déjà déterminé depuis l'éternité. Ici, c'est le terrain d'accomplissement. Je ne cherche pas à devenir... Mais Dieu, je vais faire quoi ? à découvrir. Découvrir quoi ? Quel genre de membres Dieu m'a placé dans les cornes ? Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Si tu découvres le genre de membres que tu es dans les cornes, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas la compétition, il n'y aura pas la compétition, il n'y aura pas la jalousie non plus parce que tu seras en train de fonctionner selon ce que le ciel avait déjà arrêté pour toi. Est-ce que vous comprenez ? Ne cherche pas, ne commets pas cette erreur. Oh non, je sens maintenant que Dieu m'a appelé comme passeur, je dois aller faire maintenant l'école théologique, je vais travailler dur pour avoir maintenant une grande distinction, comme ça, je vais devenir apôtre. Laisse-moi te dire que les hommes peuvent te donner les titres, mais la vraie définition de ton essence, c'est celle qui doit les déterminer. C'est pourquoi la Bible déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 27, la Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de la terre. Qui lui a donné où ? Qui détermine ? Répétez, ma définition ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Des hommes, je ne sais pas voir les titres, mais la vraie définition vient de Dieu. Alors, c'est Dieu qui nous qualifie pour les ministères. Étant donné que nous sommes déjà sur la terre, ici, on ne cherche pas à devenir, mais on cherche à faire quoi ? Sauf au Maroc. Les Marocains voient des choses autrement. Je ne parle pas de toi, je parle de Marocains. Soyez bénis. Au Maroc, les ministères changent. Tu verras quelqu'un qui commence comme évangéliste, après deux ans, il va devenir apôtre, après demain, il s'en est qui devient prophète. Mais les ministères ne changent pas. On ne peut pas changer les ministères. Un homme à l'humain ne peut pas voir deux ou trois, quatre ministères, non. Les ministères sont spécifiques. La Bible dit qu'il a donné les incômes. Alors, tu ne peux pas voir non, je ne suis pas serre, je suis cessé. Mais au Maroc, les titres changent. On commence comme évangéliste, quelques temps après, on devient apôtre, après ça, il va devenir prophète. Ensuite, maintenant, il y a les autres qui commencent comme passeurs, après apôtre devient prophète, après prophète devient archibishop, après bishop, maintenant évêque général, et après maintenant archibishop. les ministères ne changent pas. Lisez bien la Bible et principalement les épîtres. La personne qui a écrit les épîtres, c'est Paul qui était l'apôtre des paillères. Mais remarquez, quand vous lisez chaque épître, le premier chapitre et les premiers versets, Paul se présente. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre, Paul n'a jamais changé les ministères. Et pourtant, c'est un homme qui a fait un grand travail dans les corps du Christ. Paul a implanté les églises. Paul a évangélisé. Paul a gagné beaucoup de gens dans les ministères. Mais ce ministère n'a pas jamais changé. Il s'est présenté toujours comme quoi ? Apôtre de Jésus-Christ. Pourquoi ? Il a compris son appel spécifique. Les ministères ne changent pas, qu'on ne vous trompe pas. Il a commencé comme un tel. Les ministères au Maroc changent avec les vents. On a connu les vents des apôtres. Maintenant, actuellement, c'est les vents des prophètes. Alors tout le monde a cherché quoi ? Des prophéties. Mais écoute, les ministères ne changent pas. Il faut seulement identifier ce à quoi le ciel t'avait appelé. d'accord ? La qualification dans les ministères ne vient pas des hommes. Ça vient de qui ? Des dieux qui a voulu. Est-ce que vous comprenez ? Alors, tu ne peux pas chercher ou bien aller faire des études telles. Non, je veux faire des études. Quand je vais terminer, maintenant, on va m'ordonner. Je vais devenir un tel dans les ministères. Non, 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 non. C'est le ciel qui doit te donner la vraie définition de l'appel au ministère. Est-ce que vous avez compris ? Le premier point dans le leadership de Rome, c'est quel point ? L'identification. Tu dois identifier quel genre de membre suis-je dans les corps. Et la seule personne qui peut te donner la vraie définition de ton leadership, c'est le ciel et non la terre. Et Dieu reconnaît cela. Il a même reproché certaines personnes dans la Bible. Avant de quitter ce point, nous allons lire la dernière référence qui est celle de Jérémie. Chapitre 23, verset 21. verset 22. Je désire que vous sortiez ici avec quelque chose dans ta tête. Jérémie, chapitre 23, verset 21, 22. Jérémie, chapitre 23, verset 21, 22. Est-ce que vous avez trouvé la place ? Il y a plusieurs qui continuent à tourner les pages de la Bible. Il y a des chrétiens qui ont fait cinq ans dans l'église, mais pour trouver une référence, ils doivent recourir à la table des matières. ça prouve que tu n'es pas la Bible non plus. Soyez bénis. il y a des chrétiens. vous investir dans la parole du Seigneur. Jérémie, chapitre 23, verset 21, 22. Est-ce que vous avez trouvé la place ? Ensemble, nous lisons dans la Bible. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je n'ai pas parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voix et de la méchanceté de leurs actions. Qui parle ? Dieu lui-même. Il dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes qu'ils ont couru. Je n'ai pas parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre. Bien aimé, dans le leadership du royaume, tout se décide au conseil de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est le conseil de Dieu qui doit déterminer à quel ministère tu as été appelé. Et pour découvrir ce ministère, toi également sur la terre, tu dois assister à son conseil pour découvrir quel genre de ministère auquel il s'est appelé sur la terre. Sans cela, c'est difficile. Ça dépend de qui ? Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Les ministères sont là, les dons sont là, mais c'est ton devoir d'assister au conseil de Dieu pour découvrir à quoi réellement les seuls t'as appelé comme serviteur sur la terre. Tout ne se décide pas sur la terre, tout a été déjà décidé où c'est au ciel. Donc, c'est pourquoi nous disons que sur la terre, ce n'est pas un endroit de chercher à devenir. Sur la terre, on cherche à faire quoi ? À découvrir. Découvrir quoi ? À quoi j'ai été appelé par le Seigneur dans le ministère. Soyez bénis. Le deuxième point que je veux aborder, vous devez comprendre que comme nous sommes là tous, chacun de nous, comme nous sommes là ici ce matin, chacun a été appelé par Dieu. L'appel, tout le monde, nous l'avons, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que la Bible dit comme étant des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, au sujet de l'appel, tous nous avons l'appel, mais avec des dons différents. C'est pourquoi il est impératif d'assister au conseil de Dieu pour découvrir quel genre de membres je suis dans l'école afin de servir le Seigneur dans le ministère d'une manière efficace, sans t'attonner. La paix, nous l'avons tous, mais c'est Dieu qui donne la qualification et la définition pour savoir quel est l'appel de Dieu dans ma vie, quelle grâce j'ai, quel don j'ai et comment je peux opérer dans ce qui a été destiné pour moi depuis l'éternité. Soyez bénis. Alors, nous devons comprendre une chose, avoir la peine c'est une chose. Mais le deuxième point, vous devez comprendre que tu ne seras jamais efficace dans le ministère si tu n'as pas commencé par passer à cette école obligatoire que j'appelle l'école de dépendance. École de dépendance. Tout celui qui est appelé au ministère doit passer obligatoirement par cette école. L'école de dépendance. L'école de dépendance c'est une école où la personne qui est appelée ne compte pas sur ses ressources, ne compte pas sur ses capacités, ne compte pas sur ses moyens, mais il compte sur celui qui l'a appelé au ministère. Alors, est-ce que vous devez comprendre ? Tu ne seras jamais efficace dans le ministère si tu n'es pas passé par l'école de dépendance. Et ça, c'est obligatoire. C'est ainsi que vous verrez même dans la manière de faire du Seigneur. Comprenez que si Dieu a décidé de faire sautir Israël en Égypte pour les amener dans la terre promesse, la Bible décrit ces beaux pays que Dieu avait donnés aux enfants d'Israël. En un mot dit, c'est le pays où Koulélé est, mais vous devez comprendre que le désert a précédé Canaan. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Répétez, le désert a précédé Canaan. Avant d'entrer dans la terre promise, il devrait passer par où ? Par le désert. Est-ce que Dieu ne les aimait pas ? Mais pourquoi tu nous donnes la promesse de nous faire entrer dans les pays ou Koulélé, le miel, mais tu ne commences par nous faire traverser le désert ? Pourquoi ? Parce que c'est l'obligation dans les ministères pour être efficace. Si tu n'es pas passé par l'école de dépendance, tu ne seras pas jamais efficace dans les ministères. Pourquoi l'école de dépendance ? L'école de dépendance, c'est pour apprendre à comment compter sur Dieu et Dieu seul dans la manière de faire les choses. C'est pourquoi est-ce que dans le désert on peut glitiver ? Dans le désert, il y a de l'eau. Mais pourquoi Dieu a voulu que son peuple passe par le désert avant d'arriver dans la terre promise ? Il devrait apprendre comment compter sur Dieu et Dieu seul. Et vous comprenez que dans le désert, c'est Dieu qui les nourrit par moments, c'est lui qui a envoyé la manne, c'est lui qui demanda à son sceptre de frapper leurs chuchis pour leur donner à boire. Il devrait dépendre de Dieu et de Dieu seul. Dans l'école de dépendance, on n'a pas de projet. Tout ce qu'on fait c'est de tourner les regards vers celui qui est appelé dans les ministères. Et je vous dis que ce n'est pas une école facile. c'est l'école où beaucoup de chocs fouillent. Ils ne sont pas capables d'y traverser non plus. Je vais vous en donner quelques astuces pour bien comprendre. Répétez, l'école de dépendance, c'est-à-dire, celui qui est appelé doit apprendre à compter sur son intelligence, sur son argent et répétez, à compter sur Dieu et Dieu seul. Vous avez compris, c'est la raison pour laquelle il a permis qu'Israël passe par le désert. En quittant Égypte, il y avait un chemin le plus court. Dans trois jours, il devait déjà entrer en Canada. Dieu a dit non, plus question. Ils doivent passer par quoi? Le désert. C'est enfin d'apprendre à compter sur Dieu et Dieu seul. C'est pourquoi si tu es dans les ministères, la première des choses, ne cherche pas à compter de tes mobiles en te posant ce genre de questions. Pourquoi es-tu dans les ministères? Est-ce que tu es dans les ministères pour une survie ou bien pour faire vivre les gens? Pourquoi tu es dans les ministères? Est-ce que c'est pour une survie ou bien c'est pour faire vivre les gens? Alors, pose cette question à ton voisin. Voisin, pourquoi tu cherches d'entrer dans les ministères? ou bien pourquoi tu es dans les ministères? C'est pour une survie ou bien c'est pour faire vivre les gens? Dis-lui, donne-moi la réponse. Je dois répondre au pasteur. Dis-moi, pourquoi tu es dans les ministères? Pour une survie ou bien pour faire vivre les gens? Première, je ne pense que que je suis de réponse, j'attends la réponse. Deuxième question, est-ce que je suis dans les ministères pour les biens ou bien pour les bien-être des gens? Pourquoi tu es dans les ministères? Est-ce que c'est pour les biens ou bien pour les bien-être? Les gens vont m'apporter, les gens vont me donner. Est-ce que tu es là pour les biens ou bien pour les bien-être? Soyez béni. mais si tu recherches les bien-être des gens dans les ministères, les biens vont s'en suivre sans difficulté. Comme je l'enseigne à l'Écosse, lorsque l'esprit touche l'esprit, la main va toucher la main. Tu dois comprendre que si tu marches dans ce que Dieu t'a ordonné, tu cherches les biens de la personne qui t'a confiée, tu cherches leur bonheur, les biens sans crier, ça va se suivre. Vous savez pourquoi? Dieu a des oiseaux des proies partout au monde. il va donner des ordres aux hommes à ton sujet pour t'apporter tout ce dont tu as besoin. Mais pour avoir cela, il faut que ton cœur tout entier soit tourné vers qui? Bien aimé, c'est quelque chose, cette école de dépendance. Nous en parlons aujourd'hui avec liberté parce que nous sommes passés par là. Nous savons ce que ça fait. Comme je l'enseigne souvent, vous devez comprendre les choses. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Répétez, derrière chaque gloire, il y a une histoire. Mais sauf au Maroc. Les Marocains, ils cherchent la gloire. Ils ne cherchent pas qu'on parle de l'histoire non plus. Tu peux regarder quelqu'un aujourd'hui qui a envie de ce qu'il est devenu dans le ministère, mais tu ne sais pas par où il est passé pour atteindre ce niveau-là dans le ministère. Nous sommes passés par les codes de dépendance où nous avons tout manqué. Parfois, tu te jettes l'eau sur les corps sans savon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le savon non plus. Mais tout ça, pourquoi Dieu t'a fait passer par ces choses pour savoir réellement ton cœur et où? Vers le bien-être ou bien vers le bien? Tu cherches la survie ou bien tu cherches à faire vivre les gens avec la parole de Dieu? C'est pourquoi chaque vrai leader ne peut jamais éviter les codes de dépendance. Vous devez apprendre à comment compter sur Dieu et Dieu seul dans le ministère. Jusqu'à ce que le ciel lui-même t'approuve dans ce que tu es en train de faire. Si tu traverses cette école bien-aimée, tu vas entrer dans ta terre promise. Pour nous, la terre promise ce n'est pas le ciel non plus. Nous devons vivre notre terre promise ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Nous devons vivre notre cana ici sur la terre. Mais pour entrer dans ton cana, rassure-toi que tu es passé par quelle école? L'école de dépendance. Tu dépends de qui? Ou tu n'écris pas le faire part aux gens non plus. Je crois que les enfants qui sont passés sous mes pieds sont exemplaires de ces choses. Ils ne veulent pas que de l'être. Cette conférence est tenue. Vous ne savez pas comment. Je n'ai pas reçu une faire part. Oh non, écoute, maintenant nous avons une conférence, Dieu nous a mis en cas de faire la conférence. Alors si tu peux contribuer. Non, je n'ai pas reçu cela. Pourquoi nous comptons sur Dieu et Dieu seul? C'est ce genre des ministres que le Seigneur est en train de chercher au Congo. Les gens qui dépendent de Dieu et de Dieu. Bon, si le Seigne t'a mis à cœur de faire la conférence, qu'est-ce qu'il faut? Je dois regarder à lui. S'il me demande de jouer non, tu dois ennumer un séminaire. Souvent, qu'est-ce que fait-il le Seigneur? Tu m'as demandé de faire un séminaire? Je fais ça. C'est pour lui dire que je t'étends la main pour que tu me donnes ce qu'il faut pour faire ce travail. Dieu ne peut pas t'appeler à son travail et puis il te laisse débrouiller seul pour faire son travail. Non, 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 c'est son travail à lui. Si c'est lui qui t'a envoyé, il doit t'approuver. Pourquoi? Parce que s'il y a la vision, il y a également la provision. Tu ne peux pas commencer le ministère, tu commences à compter sur les hommes. J'enseigne à les construire et même à mes enfants, c'est ça. Un homme de Dieu ne peut pas devenir une charge pour les gens qui dirigent dans les ministères. C'est toi qui as dit Dieu m'a dit. Mais quel est le problème des fidèles? Maintenant, vous prenez le mingou de tête du vent de la chair. Oh, je ne dors pas, je fais pour vous, vous mangez bien, moi et mes enfants, nous n'avons rien à manger. Papa, où est notre problème? C'est toi qui veux nous dire que Dieu t'a envoyé. Nous sommes venus parce qu'il a dit que Dieu t'a envoyé. Mais comment celui qui t'a envoyé est incapable de se donner dans ce que tu es en train de faire? Un serviteur ne peut pas devenir une charge pour ceux qui dirigent. Mais on en voit plein dans les églises aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que la vérité est en train de te renseigner petit à petit. Ces gens-là vont comprendre. Si tu n'es pas dans les bêtes, tu vas sortir par la petite porte dans les ministères. Soyez bénis. C'est pour la simple raison de dire que ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Parce que si c'est Dieu qui t'a envoyé, nous parlons de traverser du désert, mais ce n'est pas un désert éternel. Est-ce que vous comprenez? Tu vas passer par ce désert, mais ce n'est pas un désert éternel. inspiré dans les ministères. Tu entres maintenant dans ta terre promise où tu peux maintenant boire du lait et du miel. Ça, c'est très important. Mais l'école de dépendance est obligatoire. Vous savez, aujourd'hui, au Maroc, si on interdisait aux passeurs de manger les dîmes, qui va rester dans les ministères? Ils sont là qui pour ça. Soyez bénis. Comme ils ne veulent pas apprendre comment marcher avec les seigneurs pour connaître le succès dans le ministère. Je venais dans le même séminaire quelque part. J'ai parlé sur le même point. Il y a les passés qui étaient dans la salle. Ils se sont fâchés. Ils sont à l'attaquer maintenant les passés qui m'avaient invité. Mais pourquoi? Tu appelles ces gens là, tu nous appelles? Maintenant, on nous enseigne avec nos fidèles dans l'église. Maintenant, les fidèles ne vont pas donner la dîme non plus. Ah, c'est clair, maintenant, des compagnies étaient au ministère. Pourquoi? Soyez bénis. Laisse-moi te dire, que la dîme n'a été jamais le salaire d'un NBD pasteur. Est-ce que vous comprenez? Ça vous choque, hein? J'ai fait des choses qui ne se font pas toujours bien aux oreilles, surtout par les gens qui sont dans la chose. Répétez, la dîme n'a jamais été le salaire d'un NBD pasteur. nous allons voir un peu les écritures. Je cite, vous allez compléter, c'est dans les fours, bien dans les bons. Répétez, il est écrit, apporter à la maison du trésor. Quoi? Les dîmes et les offrandes. En fait, il est quoi? Maintenant, au Maroc, comment ça se fait? Répétez, il est écrit, apporter dans la poche du passeur. On est apporté où? Est-ce que la maison du trésor égale la poche du passeur? Oh, mais si on ne mange pas la dîme, on va vivre comment dans le ministère? Ah, donc, toi, tu es un traité de la dîme, c'est qu'on va avec la dîme. La dîme n'est pas ton argent, c'est l'argent de l'église. Tu es un NBD pasteur, tu dois vivre indépendant de qui? Comme on bien aimé la traité hier, tu peux avoir un salaire, comme symbole dans ce que tu fais, mais tu ne peux pas t'accaparer de toutes les dîmes qui entrent dans tes poches. On voit les églises, on met le panier, bien séparé. Et puis, avec un ordre précis, ça c'est pour les offens, ça c'est pour les dîmes. Ceux qui entrent dans les paniers des dîmes, il y a un protocole déjà bien organisé. Après qu'il te le prend, il le jette dans le coffre du passeur. Ni vu, ni connu. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas le passeur qui se dit que non, c'est mon salaire. Mais tu es mal informé. Soyez bénis. Pourquoi un nebdi passé ne peut pas manger la dîme? Oh, même dans l'Ancien Testament, les lévites mangeaient la dîme. Mais tu as une mauvaise information. Répétez, lorsqu'on n'est pas informé, on est déformé. Sans information, on garde déformation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans l'Ancien Testament, c'était un ordre bien clair. les onze tribus travaillaient pour une seule de lévites qui n'avaient pas le droit de travailler parce qu'ils servaient au Seigneur. C'est ainsi que la dîme leur revenait comme quoi? Revenu. Comme ça l'air. Mais les choses ont changé. Répétez, quel sacerdoce? Et quel type de sacrificateur? Dans l'Ancien Testament, il servait selon l'ordre, c'était un sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Mais ici, nous servons dans les sacerdoces selon l'ordre de Méchissédèque. Ce sont des sacerdoces très différents. Comme les lois ont changé, les ordonnances ont changé, les sacerdoces ont changé, les ordonnances aussi ont changé pour le Nouveau Tessama. Est-ce que vous comprenez? Hier, c'était leur salaire, mais aujourd'hui, non. Vous savez pourquoi? Dans les sacerdoces selon l'ordre de Méchissédèque, il a fait de nous tous un royaume de qui? Mais dans ces dispensations, qui est sacrificateur et qui ne l'est pas? Mais si toi, tu prends la dîme pour toi-même, les gens qui travaillent avec toi dans cette commission, ils seront nourris de quoi? C'est pourquoi la dîme appartient à l'Église. Et l'Église, dans son ordonnance, peut savoir maintenant combien de gens travaillent pour le Seigneur à plein temps. Ils peuvent bénéficier de quelque chose pour le travail qu'ils sont en train de rendre au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que la dîme ne peut pas être le salaire d'un individu passeur. La dîme, c'est pour l'Église. Même si tu es visionnaire, tu dois être payé dans l'Église. De tels enseignements, Dieu merci. Ça fait depuis 2010 que le Seigneur m'avait interdit d'aller sur les médias. Personne parmi vous ne dira qu'il m'a vu à la télévision, ou bien à la radio, il a entendu telles émissions. Jamais. Depuis 2010. Mais quelle est le plan d'éducation? Dieu m'a vu parler à beaucoup de choses parce que de tels enseignements, si j'enseignais hier, je ne sais pas ce qui allait tomber sur ma tête. Mais c'est dans cette conférence ici, les premiers jours, le Bécredi 21, ça je n'oublierai jamais cette date. Nous avons terminé, ici nous sommes rentrés. J'entre dans le bureau et je te remercie le Seigneur. J'entends le Seigneur qui me parle clairement et je dis que le temps est arrivé. Je t'ordonne maintenant d'aller sur les médias pour publier ce que je dis annoncer à mon père. comme Dieu l'a dit, il a déjà pris toutes les dispositions. Je vais étaler les connaissances et des choses qui font mal au corps du Christ aujourd'hui pour que les gens comprennent ce n'est pas cette façon de bon marcher. C'est celle de détruire la vie des gens ou votre propre profit qui travaille pour une survie ou bien pour faire vivre les gens. Qui travaille maintenant pour les biens ou bien pour le bien-être des gens. Si c'est le Seigneur qui t'a appelé bien-aimé, il est en mesure de te prendre en charge. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut passer par cette école école de dépendance où tu dis Seigneur, je compte que sur toi et toi seul. Le Seigneur a beaucoup de gens dans le corps du Christ. S'il juge, il trouve ton cœur fidèle, il va donner les ordres à tes seins pour t'apporter tout ce dont tu as besoin dans le ministère. Nous en vivons dans notre église. Du coup, la plupart d'ici, vous avez déjà vu l'église dans où nous sommes implantés. Mais quand vous entrez dans notre église, vous voyez ces beaux bâtiments que nous avons construits. On ne fait pas l'appel des fonds. Déjà, l'onction est ici. Qui a 500 dollars qui court ici? Oh, maintenant, c'est bien. Maintenant, je cherche qui doit mener son Isaac. Apporte ton Isaac, on va prier pour toi. Mais tu n'as pas compris l'Écriture? Les passés, tu apportes quoi? Tu apportes qui? Pour laisser où? Via ton voisin voisin. C'est une mauvaise information. Isaac n'a pas été tué. Il est rentré avec son père. Toi, tu demandes à un Isaac qui va rester avec toi. Isaac n'est pas resté à l'hôtel. Isaac n'a pas été tué. Il est rentré avec son père. Mais quel Isaac, toi, tu me demandes? Que tu vas rester avec toi? Isaac est rentré avec Abraham. Il n'a pas été tué. Mais quel Isaac, toi, tu me demandes? Oh, apporte-moi ton Isaac. Ce sont des fausses manipulations. Quand tu vas à la porte de ton Isaac, quelque chose qui te fait mal, tu vas courir avec ceci. Nous avons compris ce choix. Moi, personnellement, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Seigneur, si c'est toi qui m'appelle au ministère, je ne touche pas à l'agent de l'Église. Je dépends de toi. J'ai vécu comme ça pendant dix ans où le fond de l'Église, je ne touchais même pas. Je ne voyais pas, mais je comptais sur le Seigneur. Bien aimé, j'ai beaucoup de membres ici dans les salles qui peuvent témoigner ce qu'ils sont en train de dire. Aujourd'hui, l'histoire est de mon camp. J'ai pu parler de ma sœur là qui est derrière. Maman, tu peux te tenir debout un peu qu'on te voie. Ma sœur là, c'est une fille en crise. Quand je parle souvent, tu parles en langue dont quelqu'un est allé entrer sur les médias que non, tout le monde ne parle pas en langue. C'est de ces couples-là que je parle. Chaque fois que j'ai eu le témoignage, j'ai l'écouté. Ce sont des gens qui m'ont vite au début de mon leadership. Combien on faisait ça dans le ministère? mais tout ça quoi? La discipline de compter sur le Seigneur. On avait, mais je dis ça, non, je regarde au Seigneur qui m'appelait au ministère. Aujourd'hui, Dieu est fidèle à ses promesses. Alors maintenant, tout va bien. Tout va bien. On respire bien. On dort bien. Pourquoi? La dépendance. Dieu a prouvé maintenant que ce que tu enseignes est vrai. Et nous avons conçu mon fils laissé. On n'a pas de comité de soutien dans l'église. On n'a pas de partenaire dans l'église. Oh non, partenaire, comité de soutien, ça n'y est pas. Mais demandez aux hommes de Dieu de dissoudre le comité de soutien. Qui en manque ici dans les églises de la ville? Les quelques églises à compter du bout des doigts. Partout, il y a des comités de soutien. Et puis, même l'expression utilisée, comité de soutien, pour soutenir qui? Qui peut soutenir Dieu? Qui peut soutenir Dieu? Oh non, ça a menacé. Nous voulons chercher maintenant les gens qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dis bien, l'œuvre de qui? L'œuvre de Dieu soutenue par les hommes. Est-ce qu'un homme est capable de soutenir l'œuvre de Dieu? Bien aimé, quand je donne, ce n'est pas un soutien, c'est un investissement. J'investis dans le ministère parce que Dieu m'a dit donnez, il vous sera donné. j'investis, alors j'aurai un retour. Je ne soutiens pas. On soutient un pauvre indéminé qui ne peut rien te donner un retour. Dieu n'est pas pauvre. Il n'y a personne qui peut soutenir l'œuvre de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut soutenir son propre travail. Tout ce que nous pensons maintenant, c'est d'investir dans le rhum. En retour, Dieu nous donne. Ça, c'est très important. Donc, l'école de dépendance, elle est très importante. Nous devons tous passer par là pour apprendre comment compter sur Dieu et Dieu seul. C'est une naissance difficile que la plupart qui sont dans le ministère ne peuvent pas respecter non plus. Ce sont des choses que nous pratiquons. L'héberger est établi à tête de commission. Il est passé par l'école. De temps en temps, de moment, il vient au kilp, il entend ce que j'ai dit. J'étais surpris hier que la même discipline est installée ici. Nous ne prenons pas la dîme des gens qui ne sont pas membres de nos ministères. Si tu n'es pas membre de mon église, ne paye pas la dîme chez moi non plus. Va la payer. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin d'argent non plus. C'est la discipline. Il faut respecter les règles. En faisant cela, nous recevons ce qui est propre à nous et non pas aller piller dans ce qui a été donné à d'autres. Et ça vous donne la liberté. Ce n'est pas que nous si tu s'amènes que ton membre est allé piller dans la mission salée et gloire ou bien la rédemption. Ce n'est pas qu'il va laisser ta dîme là-bas. On ne prend pas la dîme des gens non plus qui ne sont pas membres de l'église. Tout ça, ça montre la discipline que nous avons vis-à-vis de celui que nous appelons au ministère. Répétez, l'école de dépendance. L'école de dépendance. Dans les rues de la chute spirituelle, il faut apprendre à compter sur Dieu et Dieu seul. Bien aimé, qu'il vente, qu'il neige et regarde à Dieu. Il y a certaines situations qui peuvent perdurer. Dieu te regarde. Ce n'est pas qu'il a les yeux fermés. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Il regarde jusqu'où tu peux lui faire confiance. Alors, cette première situation peut durer longtemps mais seulement les regards tournaient vers qui ? Vers Dieu et Dieu seul. Alors, si tu peux apprendre l'école de dépendance, tu seras un vrai leader dans l'émissaire dans le jour d'avenir. Soyez béni. J'ai parlé de quoi d'abord ? L'identification. J'ai parlé de l'école de... l'école de dépendance. Ça veut dire quoi ? L'école de dépendance. Apprendre à compter sur qui ? Ayez les yeux tournés vers Dieu et non vers la caisse de l'église. Répétez, il faut compter sur la fidélité de Dieu et non sur les fidèles. Mais toi, tu as les regards tournés vers la fidélité vers les fidèles. Il faut compter sur la fidélité de Dieu et non sur l'œuf. Ce sont des gens qui viennent pour être enrichis par toi à travers la connaissance que Dieu t'a donnée. Moi, je suis très content quand je vois quelqu'un qui vient d'une église pauvre, marchant à pied. Et dans les enseignements reçus à l'église, cette personne parvient à s'acheter des parcelles, à se payer des voitures, c'est une grande bénédiction. Donc l'église est là pour enrichir les gens qui viennent pauvres dans l'église. Elles ne sont pas là pour dépouiller ceux qui viennent. Moi, je me suis fait cette discipline depuis le début. J'ai commencé le ministère, comme je vous dis, je suis passé par l'école de dépendance. Mais au début, j'avais des fidèles qui venaient dans l'église avec le véhicule. Mais aucune fois je me suis permise de dire non, j'ai des courses. si tu peux m'envoyer ton véhicule pour les courses. Jamais! Je ne peux pas humilier celui qui m'a appelé non plus. Dieu trouve que le temps que j'ai passé ici ce n'est pas le temps encore de rouler carrosse. Comme je n'ai pas de véhicule, je ne peux pas contester les fidèles fidèles. Parce que ces gens-là ils sont venus parce qu'ils ont entendu que Dieu m'a envoyé. Comment je ne peux encore m'humilier pour aller demander leur véhicule? Celui qui m'a appelé n'est pas à mesure de me payer le véhicule. Je me suis discipliné. Jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des voyages à l'étranger. Je n'avais pas de voiture. Mais j'ai refusé le service même des fidèles qui venaient me supplier « Papa, on peut t'emmener? » Non, je vais louer un taxi. Tout ça pourquoi? Pour dire au Seigneur que je ne veux pas vivre aux dépens de ces gens-là. Je dépends de toi. Soyez béni. Mais aujourd'hui que je te parle, les soirées dans mon camp, maintenant pour sortir les matins, je dois pouvoir voir. Maintenant, aujourd'hui, je vais sortir avec les voitures. Pas les voitures des fidèles. Et je n'ai pas mis un panier devant l'église maintenant, c'est l'État de me payer les voitures. Non, j'ai compté sur la fidèles de Dieu. Comme Dieu est fidèle, il a béni. Ce que je déclare, je ne vous flatte pas. Je vous dis des choses vraies. Vous avez le Saint-Esprit en vous, il n'est pas testé que c'est qu'on m'est en train de dire, il dit des choses vraies. J'ai dépendu de Dieu et Dieu m'a prouvé aujourd'hui dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi je n'enseigne pas des choses pour vous flatter non plus ou bien pour me prévaloir. Mais c'est pour vous dire que c'est ça la bonne marche dans le service du royaume. Apprenez à compter sur Dieu. Apprenez à compter sur la fidélité de Dieu et non sur les fidèles. Et Dieu va vous montrer aussi sa fidélité ce que vous êtes en train de faire. Soyez bénis. Je passe au troisième point. Maintenant, je vais maintenant parler de l'appel et du mandat. En ce qui concerne l'appel, je venais vous dire que tout un, chacun de nous ici a l'appel de Dieu. Si c'est le troisième point, voici la première phrase. On peut avoir l'appel de Dieu sans avoir les mandats. En d'autres termes, l'appel et les mandats, ce sont des choses différentes. On peut avoir l'appel sans avoir les mandats. Maintenant, c'est question de savoir dans ma marche avec Dieu. Ai-je l'appel seulement ou bien j'ai encore les mandats? On peut avoir l'appel sans les mandats, mais celui qui a les mandats, automatiquement, il a également l'appel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est question de savoir est-ce que j'ai les mandats de Dieu dans ma vie ou bien j'ai simplement l'appel? Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas ces choses, Dieu t'a donné l'appel. Toi, tu veux fonctionner comme quelqu'un ayant un mandat. Tu es en train de te mettre dans des manteaux dangereux. tu vas te détruire toi-même. Pourquoi? Parce que chaque poste du ministère, à chaque poste du ministère est à signer certaines épreuves. Si toi, tu te fais appeler, c'est ça aussi un grand danger. Je reviens un peu à l'identification. Que Dieu te dise que je t'ai appelé comme mon apôtre, je t'ai appelé comme mon prophète, je t'ai appelé comme mon passeur, je t'ai appelé comme mon enseignant. si Dieu te l'a dit, il va te donner les capacités de rester à toutes les épreuves liées à ses postes. Pourquoi? Parce que à chaque apostolat est à signer les épreuves. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous portez le manteau qui ne vous convient pas, Dieu t'a appelé comme quelqu'un ayant la grâce d'exhorter, toi, tu te fais passer pour un apôtre. Lorsqu'on va t'envoyer l'épreuve d'un apôtre, il ne va pas subsister non plus. Alors c'est ainsi qu'il y a beaucoup qui meurent, il y a ceux qui tombent, il y a ceux qui après se demandent c'est la maladie grave, tu n'es pas en mesure de faire quoi que ce soit non plus. Laisse-moi te dire que tout celui que le Seigneur a appelé au ministère bien-aimé, la maladie ne peut pas l'empêcher de réaliser son ministère sur la terre. C'est impossible. Si Dieu t'a appelé, ce n'est pas la maladie qui peut t'empêcher. Tu n'es même pas en mesure de te tenir debout les gens non plus. Je suis malade. J'en connais quelques-uns même dans cette ville qui ont influencé par moments leur génération. Mais aujourd'hui, même pour marcher, j'étais choqué comme tout, j'étais à côté d'un homme de Dieu, je mettais les noms de la ville, j'arrive, on me met à son côté. Maintenant, il se tient le bout et il dit non je m'excuse maintenant je dois aller un peu me reposer pour se tenir debout il a pris une canne. Il s'est appuyé sur une canne pour commencer à faire quoi ? À marcher. À cause de mauvais enseignements que vous avez reçus. c'est à cause d'une mauvaise compréhension que vous avez. Soyez bénis. On vous enseigne. Il y a cette notion qu'on entend dire que non, mon âge ici, mon âge, c'est l'âge qui est avancé. Soyez bénis. Donnez-moi une référence qui nous montre qu'il y a certaines pathologies qui se développent dans l'homme à cause de son âge avancé. Donnez-moi une référence. Est-ce que vous en avez ? Et alors, vous vivez comment la vie chrétienne ? Est-ce qu'il y a des maladies liées à l'âge ? Non, mon âge ici, maintenant, je commence à sentir et puis vous décrivez. Alors, quelqu'un qui connaît te dirait rhumatisme. Alors, ça reste ici. Maintenant, quand tu sais ça, oh, rhumatisme. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de rhumatisme qui peut te mettre par terre. Soyez bénis. je te pose une question et puis tu vas poser cette question à ton voisin. Dis-lui, voisin, le passeur demande ceci. À quel âge on est âgé ? Donne-lui la réponse. Donnez-moi la réponse. À quel âge on est âgé ? Hein ? À quel âge on est âgé ? Parce que Mabel m'informe que celui qui mourra à 100 ans sera comment ? Mais à quelle âge on est âgé ? Comme je m'attaque aux gens qui portent des parabrises. Excusez-moi, les parabrises ont été fabriquées pour embellir les maisons, les voitures et consons. Ça n'a pas été pour les yeux non plus. Parabrises. Oh non, qu'est-ce qui se passe ? Oh, vision floue. Qui t'a dit que tu dois voir floue ? Répétez, il est écrit Moïse était âgé de 120 ans. Sa vigueur n'était pas passée et sa vue n'était pas affaiblie. Toi, tu as 120 ans. Et pourquoi porter des parabrises ? Pourquoi ? Pourquoi porter des parabrises ? Prends la parole que Dieu met là dans la bouche. déclare ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Déclare cette parole de Dieu c'est un médicament. Ça va restaurer ta vision. Est-ce que vous comprenez ? Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Le Seigneur va te soutenir dans cela parce que c'est sa parole. Est-ce que vous comprenez ? C'est très important qu'on ne vous trompe pas. Oh non, vieillesse. Oh non, je sens ceci. Parce que maintenant, l'âge est avancé. Il n'y a aucune pathologie liée à l'âge physique ou biologique. Et puis, à quel âge on est âgé ? Parce que nous avons des promesses de Dieu par rapport à cela. donc, déclarer la parole de Dieu. Vous me voyez en train de vous enseigner aujourd'hui, même lorsque je serai 100 ans, j'aurai la même vigueur en train de parler de la même chose jusqu'à ce que je vais résoudre. D'ailleurs, moi, je dis, je suis pressé pour entrer au ciel, aller faire quoi ? Je suis pressé pour quoi ? Répétez, Dieu a plus besoin de moi sur la terre qu'au ciel. Est-ce qu'il y a un ange qui a besoin de professeur au ciel ? Est-ce qu'il y a un ange qui a besoin de miracles au ciel ? Mais Dieu t'a donné tous ces dons-là pour te sembler blesser sur la terre. Tu es pressé pour aller faire quoi au ciel ? Répétez, bien plus. Il y a une promesse. Il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Je reviendrai. Je vous prendrai. Enfin, que là où je suis, vous y soyez aussi ? Est-ce qu'il est déjà retourné ? Mais toi, tu pars où ? Tu pars où ? Il a dit, je m'en vais, vous préparez, je reviendrai, je vous prendrai. Il n'est pas encore venu. Tu pars où ? Soyez béni. Il faut méditer ces choses dans vos pensées. C'est ainsi que vous pouvez laisser maintenant les voleurs venir vous voler comme ça sans défense. Non. Tu dois vraiment mettre des antivoles tout autour de toi. Ces antivoles, c'est quoi ? C'est les promesses que Dieu t'a faites. Tu te caches dans les promesses de Dieu. Tu te dis, non, je ne peux pas vivre les contraires. La Bible dit ceci, c'est ce que je dois vivre. Les contraires de la Bible, non. J'ai dit ce que la Bible dit. C'est pourquoi je me suis appuyé sur ces promesses et je vous dis, vous me connaissez. Je suis de cette maison. Où que je sois, vous aurez mes informations. Je ne veux pas rentrer tôt. Si Jésus tarde encore à venir jusqu'à 150 ans, je serai sur la terre en train de prêcher l'évangile. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que c'est lui qui régénère la force vite à moi. Je ne suis pas pressé non plus. Vous savez, ce qui vous rend malade et vous êtes en train de veiller précocement, vous ne savez pas boire à la source qui vit en vous. Si vous collaborez avec le Saint-Esprit, bien aimé, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut vous arriver. Vous serez toujours en bonne santé physique. J'ai entendu, quelque part, j'étais en même temps une conférence avec un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui est à cette conférence et qui est un de vous. À vous, les hommes de Dieu, ça, ça m'a choqué comme pas possible. Mais lorsque j'ai vu l'état de la même personne, j'ai compris pourquoi. Vous travaillez beaucoup dans les ministères, vous ne voulez pas vous reposer. Quand vous ne vous reposez pas, même Dieu s'est reposé. Il a fait référence à qui? Dieu s'est reposé. D'abord, j'ai capté, Dieu s'est reposé. Alors maintenant, quand vous ne voulez pas vous reposer, Dieu va vous frapper d'une maladie pour vous mettre au repos. Mais ça, c'est une abomination. Dieu me frappe d'une maladie pour vous mettre au repos. Je n'avais pas compris la chose. Pour ceux qui disent que Dieu s'est reposé, répétez, c'est vrai, Dieu s'est reposé. Mais après avoir terminé son ouvrage, il est entré dans son repos. moi, je n'ai encore rien fait. Pourquoi je dois me reposer? Dieu s'est reposé après avoir terminé tout ce que l'avait à faire. J'ai vidé le plan que j'avais, maintenant c'est fini, j'ai pu me reposer. Toi, tu n'as rien fait, tu vas te reposer sur base de quoi? Il y a même des passeurs qui tombent malades ou surménage. Un homme de Dieu surmené, par quoi? Qu'est-ce qui peut te surmener? si tu tombes dans le séménage, tu ne connais pas quelle est ta vraie identité de nature. Mon esprit est éternel. Est-ce que vous savez, j'ai quelqu'un d'éternité en moi. Et d'abord, j'ai été introduit dans le temps. Répétez, je viens de l'éternité. J'ai été introduit dans le temps pour soutenir la maison que j'habite. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis la victoire dans les choses spirituelles n'est pas seulement à découvrir que je suis d'un esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut? En plus de cela, tu dois devenir conscient que tu es esprit et tu dois marcher en tant qu'esprit. Si tu deviens conscient que tu es esprit et que tu marches avec esprit, bien aimé, c'est ça que nous déclarons que ce qui arrive aux hommes ordinaires ne peut jamais t'arriver non plus. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, je viens de l'éternité et j'ai été introduit dans le temps. Quel est le secret? J'ai vu d'après la nature éternelle. Qui est éternel à moi? Mon esprit. Pourquoi il est éternel? Parce que celui qu'il a créé est éternel. Est-ce que vous comprenez? Qui connaît l'âge de Dieu? Qui peut connaître son âge? C'est ainsi que beaucoup de chrétiens de Jésus sont conduits par l'âge biologique. Dis à ton voisin. Voisin, ne te laisse pas conduire par l'horloge biologique. Nous venons de l'éternité. Introduits dans le temps. Mais nous devons vivre d'après notre endroit de provenance et d'appartenance. Je proviens au ciel et j'appartiens au ciel. Je dois vivre la vie de là où je viens. Qui doit vivre cette vie? C'est mon esprit. D'accord? Comment mon esprit veut vivre cette vie? C'est lorsque mon esprit est resté connecté à sa source qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, plus mon esprit est connecté à sa source qui est Dieu, la vie de la source est en train de le faire quoi? De lui pénétrer. Ensuite, maintenant, il peut soutenir les corps. Est-ce que vous habitez une maison? Vous habitez une maison? Est-ce que vous êtes une maison? Maintenant, si la maison sointe quelque part, qui doit réparer? Toi qui? la personne qui habite, répétez mon corps, c'est la maison que j'habite. Je ne suis pas corps, je suis un esprit ayant une âme habitant dans un corps. En tant qu'esprit, si je sens des malaises dans le corps que j'habite, je dois réparer le corps. Alors, qu'est-ce qui se passe? il faut que mon esprit soit en bonne santé pour soutenir ses corps ici. Bien aimé. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a fait du mystère du parlant un don pour tout celui qui croit. Mais vous avez ça, vous ne savez pas comment exploiter les choses. Vous savez ce qui est dangereux? L'ignorance est très dangereuse. Tu marches à pied, un piéton hors cadre, il y a quelqu'un qui s'élève, le Seigneur donne les ordres à quelqu'un. Tu vois mon secteur là, je ne te demande pas l'occasion de Dubaï. Il faut l'offrir une voiture, un sachet. Quelqu'un se dépense pas, il a écouté Dieu, il fait une voiture neuve, il avance, prend les clés. Tu peux faire une année sans conduire, tu continues à marcher à pied. Tu as quoi? La voiture. Pourquoi? Tu ne le sais pas. Vous tombez malade, vous souffrez, vous avez quelqu'un qui est en vous pour réparer toutes ces choses pour soutenir les corps en bonne santé. Mais quand vous ne savez pas comment s'entraîner avec cette personne, vous comptez éprouver. Oh non, des malaises. Un enfant de Dieu qui fait des malaises? C'est arrivé comment? Oh l'insomnie. Ça vous vient d'où? Bien, vous me voyez, je dors comme un bébé. à moins que je me décide pour la prière. Mais si c'est le temps de dormir, quand je mets seulement la tête comme ça, je suis parti. Si l'esprit ne me réveille pas la nuit pour prier, il me laisse dormir jusqu'au petit matin. Oh, l'insomnie commence à tourner dans mon lit. Si je manque le sommeil, c'est un appel. Soit pour lire, soit pour prier, soit pour faire quelque chose. Mais ce n'est pas maintenant que je manque le sommeil non plus. Pourquoi? Le réparateur est à moi. Soyez bénis. vous avez le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le beau de l'histoire est que Dieu n'a pas créé comme esprit et t'a laissé comme ça. Il a envoyé le Saint-Esprit venir faire ta demeure dans son esprit. Le Saint-Esprit vit dans ton esprit. D'accord? Pour quelles raisons? Pour nous mettre en relais avec le Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Soyez bénis. La Pentecôte. Répétez, la Pentecôte n'a pas précédé la croix. Vous savez pourquoi? J'ai dit la Pentecôte n'a pas précédé la croix. C'est la croix qui est venue avant quoi? Pourquoi? La différence. C'est la croix que tout devrait s'accomplir. C'est là où Christ devait récupérer dans les mains du diable tout ce que l'ennemi nous avait volé pour les mettre en notre disposition. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi qu'il a déclaré que la croix que tout est accompli. Maintenant, il a tout mis en notre disposition. Ensuite, maintenant, est venue la Pentecôte. Pourquoi? Pour matérialiser toutes les promesses que Dieu m'a données. C'était spirituel sans devenir comment? Matériel. Il m'a promis l'abonnance. Je dois avoir cette abondance avec les yeux physiques. Qui doit m'aider à y parvenir? Le Saint-Esprit qui vit dans moi. Mais comment vous collaborez avec le Saint-Esprit? Comment tu collabores avec le Saint-Esprit? Je me demande combien les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau remplis du Saint-Esprit leur vie reste toujours d'année en année la même. Pourquoi? C'est quoi le problème? La manière de devenir de Dieu? Bien et même, si ça dépendait des études faites, nous autres ici, on ne serait nulle part dans la société. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. Mais cette grâce est venue comment? Par d'abord la nouvelle décence. Je suis né de nouveau, je suis devenu l'Esprit. Dieu m'a donné sa nature. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Le fait de collaborer avec le Saint-Esprit, il m'a fait connaître le but pour lequel j'ai été introduit dans le temps. Connaissant mon objectif, lorsque j'ai commencé à marcher aux choses pour lesquelles le Seigneur m'a appelé, le Seigneur a commencé à faire quoi? À me bénir. Soyez bénis. J'ai dit aux enfants de Dieu que vous êtes, tes bénédictions, ce qui est censé te rendre erré sur la terre ne se trouve pas au ciel. C'est en toi. Tu as déjà tout en toi. Soyez bénis. Tu ne peux pas chercher un manguier en dehors d'un noyau d'une mangue. Les manguiers se trouvent dans les noyaux de la mangue que tu peux manger. Il y a un manguier. D'accord? Alors, si tu plantes ces noyaux, ça va produire quoi? Un manguier. Un manguier va produire quoi? Des mangues. Si tu plantes tous les noyaux des mangue, bien aimé, tu auras toute une forêt des manguiers. C'est-à-dire qu'en toi, il y a la sémence qui est censée te rendre prospère sur la terre. C'est question de vérifier dans ton homme intérieur là. Quelles sont les choses que tu as enfouies là-bas? Mais si tu parles celles, tu ne vas rien trouver. La Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu c'est de sonder les choses. Maintenant, si tu peux découvrir des choses que Dieu a enfouies en toi, a cachées en toi, tu dois t'associer avec les sondeurs de profondeur. Les sondeurs de profondeur sur le Saint-Esprit. La Bible dit ils sont de tout même les profondeurs de Dieu. Mais qui t'empêche de collaborer avec le Saint-Esprit? Soyez bénis. Répétez, il n'y a pas de limite à la prière en esprit. Vous savez pourquoi? Nous pouvons être tous dans la même classe. Mais vous comprenez à la fin de l'année, il y a ceux qui sortent avec 90%, les autres sortent avec 10%, les autres avec 5%. Et pourtant, même enseignement, les mêmes enseignants, il y a ce qui est sûr, c'est ce qui est chaud. Tout dépend de la soif que tu as. Est-ce que tu comprends? La quantité d'eau que tu boives détermine comment tes reins seront propres. Est-ce que tu comprends? Ça dépend de la quantité d'eau qui te mire pour faire quoi pour boire. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dieu m'a dit des fleuves d'eau vive. Les fleuves sont censés couler en toi. Dans les fleuves, il y a la vie. Dans les fleuves, il y a l'abondance. Dans les fleuves, il y a tout. Tu ne peux pas tomber malade. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Tu ne peux pas être pauvre parce que tout est en toi. Alors, c'est pourquoi, il faut laisser des petites demandes Oh Seigneur bénis-moi. Il t'a déjà béni. Oh Seigneur élève-moi. Il t'a déjà élevé. Oh Seigneur fais ceci. Et ce qui est énervant, il y a des églises, des hommes de Dieu et des cantiques qui se chantent comme pourquoi? Invoquez le Saint-Esprit. L'Esprit descend. L'Esprit vient. Oh l'Esprit descend sur nous. Accorde-nous la capacité comme le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas à cheval entre le ciel et la terre. Il vit en nous. Dieu a dit, il va demeurer éternellement avec vous. C'est pour te rendre heureux, bien aimé. La croix, tout est accompli. Le Saint-Esprit est venu. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu dois rester ce que tu es? Il n'y a pas de raison. Répétez, l'appel et le mandat. L'appel et le mandat. Des choses différentes. On peut avoir l'appel sans avoir le mandat. Mais j'ai dit qu'on ne peut pas avoir le mandat sans l'appel. Non. Dès qu'on a le mandat, automatiquement, l'appel est là. Mais on peut avoir l'appel sans avoir quoi? J'ai parlé de l'appel de Dieu comme étant tous ici, nous avons l'appel de Dieu dans notre ville. Mais au sujet des mandats, il n'y a pas de mandat sans vision. Il n'y a pas de mandat sans vision. Chaque mandat commence par une vision spécifique. Et comment ça se passe? Je répète, il n'y a pas de mandat sans vision. Et chaque mandat a une vision spécifique. Je vais commencer d'abord. C'est quoi la vision spécifique? La vision spécifique divine, c'est un constat de Dieu vis-à-vis d'une situation qui prévaut. Un constat de Dieu vis-à-vis d'une situation qui prévaut. C'est-à-dire, là, il est au ciel, il constate une situation parmi son père. Il dit, Jésus est déjà, il a déjà payé les prix, il est monté, il a fait des dons aux hommes. Maintenant, je vois sur la terre, il y a telle situation. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il constate cette situation, maintenant, il se révèle à un homme. Il informe à l'homme de cette situation qu'il vient de constater. Lorsque maintenant, cette situation qu'il a déjà constatée est révélée à un homme, cette situation qui prévalait devient pour cet homme sa vision spécifique. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, lorsque maintenant Dieu, je répète, la vision, c'est les constats de Dieu vis-à-vis d'une situation qui prévaut. Dieu y trouve parmi son peuple quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il se décide. Comme Jésus est déjà monté au ciel qui l'a fait des dons aux hommes, Dieu va se révéler à un homme sur la terre. Il lui révèle cette situation que lui-même a constatée. cette situation constatée par Dieu, lorsqu'elle est révélée à un individu sur la terre, cette situation révélée devient pour l'homme quoi? Sa vision. Maintenant, j'ai une vision spécifique. Comme c'est un défaut, un problème que le Seigneur a constaté, nous servons un Dieu qui n'est pas un Dieu des problèmes mais qui est le Dieu des solutions. Il constate un problème, il révèle le problème à un homme. Ensuite, il donne à cet homme la solution vis-à-vis de ce problème, la solution de Dieu à ce problème devient le message spécifique de la personne. Maintenant, j'ai cours avec mon message spécifique, Dieu a fait un constat, il m'a révélé, il m'a demandé vis-à-vis de ce constat, voici ce qu'il fallait dire à mon peuple. C'est ainsi que chaque mandateur doit avoir une vision spécifique, un message spécifique. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas une vision spécifique, tu n'as pas une message spécifique, oublie le leadership spirituel. Tu n'es pas qualifié pour conduire les autres non plus. Tu n'as pas aucune qualification parce que Dieu ne t'a pas mandaté. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Dieu me fait comprendre? Vous avez compris la vision? Vous avez compris le message? Maintenant, lorsque tu te tiens devant les gens, pour bien commencer, commence à dire à ces gens-là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je reviens dans la Bible. Dieu a constaté la corruption de l'humanité au temps de Noé. Alors, il s'est révélé à qui? À Noé. Construire l'arche. Pourquoi? Parce que tu vois que la race humaine est corrompue. J'ai dû détruire les hommes et la terre. Il a parlé à Noé. Alors maintenant, à cause du péché de l'humanité. Et s'il a demandé à Noé de construire quoi? L'arche. Noé a construit l'arche. Il est entré dans cette arche avec lui et celle de sa famille et les animaux tels qu'il s'en l'a ordonnés. Nous pouvons dire que Noé a reçu un mandat, un message spécifique. C'est ainsi que l'a servi le Seigneur. N'oubliez pas que le germe vient d'Adam. Mais jusqu'à Noé, Dieu avait détruit toute la terre. Mais nous pouvons dire que nous sommes les germes de Noé. C'est lui qui nous a peuplés jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que la race humaine a été préservée et nous continuons de nous vivre sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Prenons maintenant du temps de Moïse. Israël était en Égypte. C'est pourquoi je te dis bien, mais ne t'improvise pas dans le ministère. Laisse-moi souligner une chose. Tu peux mettre dans ton note, noter bien. Le ministère n'est pas une prérogative après avoir échoué dans la vie. Bien, mais, le ministère est allé à la terre. n'est pas une prérogative après avoir échoué dans la vie. Ça n'a pas marché dans ta vie, je vais faire le ministère. Tu ne seras pas prouvé non plus. Tu seras à court de tout. Tu vas manquer l'argent, tu vas manquer la provision. Vous savez, il y a certaines églises quand vous entrez, l'église trop sèche, même les chaises sèchent. Si c'est des bancs, des bancs secs, pourquoi il n'y a pas la vie? Dieu n'a pas ordonné à cette personne de conduire les autres. Mais pourquoi il est nécessaire d'avoir un mandat? que lorsqu'on a un appel. Le problème du mandat, quand Dieu te donne un mandat, comme chaque mandat est accompagné d'un appel, la personne qui a un mandat, il a double portion d'onction. D'abord, il y a l'onction de son appel et il y a l'onction de son mandat. L'onction de son appel, c'est pour lui protéger, lui, la personne que Dieu a appelée au ministère. Mais l'onction du mandat, c'est pour protéger les gens qui marchent à ta suite, les gens qui viennent auprès de toi pour accomplir ce mandat de Dieu. Alors, cette onction du mandat protège tout celui qui marche. Un mandat, lorsqu'il se tient debout devant le Seigneur, devant son peuple, il peut arrêter le soleil comme Jésus l'a fait. Il peut arrêter le fléau qui est en train de détruire l'Église parce que le ciel le reconnaît que c'est là que nous l'avons envoyé pour cette tâche. Est-ce que vous comprenez? Il peut arrêter la mort, il peut déclarer les choses que le ciel accomplit parce que Dieu dit c'est la personne que j'ai mandatée pour ce travail. Mais si tu n'as pas les mandats que tu cherches à conduire les autres, vous les fidèles aussi. Vous les fidèles aussi. Comment tu peux aller à un endroit où il n'y a pas la vision? Tu es allé faire quoi là-bas? Dieu n'a rien dit à cette personne. Tu l'es sûr pour quelles raisons? Demande à vous, à vous bichos qu'ils vous parlent sur des liens de famille. Ils ont reçu quel mandat de la part de Dieu? Ils marchent même contre l'œuvre de la croix. Si tu vois quelqu'un qui vous parle sur les liens de famille, cet homme, il est en train de travailler contre l'œuvre de la croix. Il est réuni même tous ces crissages puis réalisés à la croix. Quelles sont ces liens de famille qui peuvent te bloquer après avoir été en Jésus-Christ? Que le Seigneur nous dit rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des Seigneurs dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le monde du plus de son amour. Il y a eu une mutation. Je ne suis pas ce que j'étais si je suis devenu quelqu'un d'autre. Quelles sont ces liens de famille qui peuvent me bloquer en Christ? Soyez bénis. Ceux qui vous détruisent après avoir créé en Jésus-Christ, c'est le révélément de l'intelligence. C'est là où se passent les problèmes. Les problèmes, ce ne sont pas les liens des familles non plus. Les problèmes que vous sachiez quels sont les principes et les droits qui régissent le rhône de Dieu. S'ils marcent selon ces principes, Dieu va me bénir. Soyez bénis. Est-ce que vous comprenez? Si tu as l'appel, ne cherche pas à fonctionner comme quelqu'un ayant un mandat non plus. Est-ce que vous comprenez? Deuxième exemple, Dieu a constaté la souffrance d'Israël en Égypte. Il est descendu, il s'est révélé à un homme du nom de Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu l'oppression que leur font sur vous les égyptiens. Je connais ses douleurs. Mais écoutez la phrase qui suit. Je suis descendu pour les délivrer. Est-ce que vous avez vu Dieu descend de manière à livrer Israël? Mais qui est parti? C'est-à-dire que chaque mandaté, il a l'appui de Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Remarquez-moi dans le vote décemment. Vous savez comment Dieu a eu du Saint-Esprit des forces de Jésus de Nazareth qui allait des liens en lui, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empleur du diable car Dieu était avec lui. chaque mandaté à l'appui de Dieu dans ce qu'il était en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Moïse a reçu ses mandats mais le beau de l'histoire de Moïse est d'écouter un aspect qui va faire la différence et je vais clôturer pour vous montrer comment savoir qu'un tel a l'appel et un tel a un mandat. Comment reconnaître un homme à l'appel et un homme à mandat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a commencé à parler à Moïse. Il a parlé à Moïse longtemps. Moïse, il a posé des questions à Dieu. D'abord, pendant que je lui parlais, Moïse s'est référé de son passé. Il dit que j'ai tué un Égyptien. Maintenant, Dieu m'envoie près des pharaons. Mais Dieu, il cherche ma mort ou bien qu'est-ce qui se passe? Soyez bénis. Alors maintenant, il a trouvé des excuses. Oh Seigneur, mais si je pars auprès d'enfants israéliques et me demandent maintenant quel est ton nom? Que leur répondrais-je? Dieu a donné la solution. Dis-leur, je suis, je suis lui qui suis. Oh mais, ils ne vont pas me croire. Qu'est-ce que tu as en main? Une verre, jette. Dieu a mis des miracles entre les mains de qui? Jusque-là, tout allait bien. Il était patient. Aller au chapitre 4 de l'Exode. Qu'est-ce qui se passe? Dieu continue à parler à Moïse. Alors, il lui dit maintenant, va. Ah, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Là, la colère de Dieu s'est élevée. Dieu s'est énervé. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend sourd? Mieux ou avec? Laisse pas moi. Vas-y. Alors, quand Moïse hésitait, elle a dit, vois ton frère Aaron. Les voilà venir au devant de toi. Lorsqu'il te verra, il s'y réjouira dans son cœur. D'après cette référence, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Moïse est un homme à mandat, tandis qu'Aaron est un homme à appel. Aaron a l'appel de Dieu, il n'a pas le mandat non plus, mais le mandat, Dieu l'a confié à qui? A Moïse. Est-ce que vous comprenez? Mais remarquez dans le service qu'est-ce qui s'est passé? Aaron, souverain sacrificateur, approuvé par le ciel. Mais vous ne verrez jamais Aaron se détacher pour aller commencer sa petite boutique quelque part. Oh, Dieu m'a reconnu aussi qu'on souverait sacré fraté de Moïse. C'est le temps maintenant de commencer mon propre ministère. Ça ne devient pas des hommes, ça vient de Dieu. À Kishassé, il y a beaucoup de petites boutiques dans l'ignorance. Tu étais sous un tel passeur, tu as appris quelque chose sous tes pieds, tu te vois maintenant capable de commencer. Tu commences quoi? Est-ce que tu as le mandat de Dieu? Dieu t'a appelé à quoi? Et tu commences sur base de quoi? Parce que tu as su quelques connaissances? Ou bien tu as fait la théologie? Ça n'a pas de qualification parce que tu n'auras pas l'appui du ciel. Ce sont des gens qui établissent les comités de soutien dans l'église, ils ne mangent que les dîmes parce qu'ils n'ont pas l'appui de Dieu. Dieu dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je n'ai pas parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil. Bien aimé, c'est très important d'avoir le mandat avant de diriger les autres. Je vous envie, vous êtes au bon endroit. Vous êtes bénis, vous êtes au bon endroit. Cet homme de Dieu, il a eu une rencontre avec Dieu. Je vais y arriver. Soyez bénis. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prêchez des choses comme ça, non, non, l'exemple que tu nous donnes, là, c'est l'Ancien Testament. Les choses ont changé comme tu as parlé de sa soeur, selon l'ordre de Daro et de M. Sédek. Ici, nous avons la liberté. Non, la donne n'a pas changé non plus. Bien aimé, ce ne sont pas les besoins qui doivent d'appeler au ministère. Il y a des églises qui ont commencé sur base d'un besoin quelconque. Non, ce n'est pas la qualification. Oh non, passez, écoute, je suis allé dans une famille, il y avait un cas de maladie. J'ai prié, Dieu m'a utilisé la personne à guérir. Comme la famille n'avait pas une église d'attache, c'est ainsi que j'ai commencé. Tu as commencé, le ministère, si tu vas dire, tu as besoin. Maintenant, quel est le mandat que tu as reçu ? Tu vas conduire ces gens-là, de quoi ? De guérison ? Tu n'as pas l'appui de Dieu, tu vas manquer de tout. Prenons le cas de notre grand bishop, apôtre Paul. Paul a reçu une rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Alors, le Seigneur lui a communiqué des choses, il lui a parlé, il a dit, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'appartais. Je t'ai choisi du ministre de ce peuple vert qui tu m'envoies afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent tes ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu et qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon de pécher l'État d'avec les sanctifiés. Paul a reçu un mandat authentique de la part de Dieu. Soyez bénis. Mais regardez maintenant dans sa marche pour accomplir le mandat, il arrive dans une église, il prêche, il prêche, conduit par l'esprit, il localise un jeune homme. Il a dit, ce jeune homme-là, je vois, il a quelque chose de Dieu dans sa vie. Après ça, maintenant, Paul approche Timothée. il parle de Timothée, il sent vraiment que c'est la personne. Lorsqu'il a cherché à se renseigner tout autour, la Bible dit que tout le monde de l'église rendait un bon témoignage de Timothée. Paul a décidé, il l'a pris, il l'a circoncis, il l'a emmené avec lui. Lisez des Corinthiens. Qu'est-ce qui se passe? Paul a commencé à équiper Timothée. Il a enseigné, il a éduqué à tel point que Timothée était devenu comme Paul. quand il l'a envoyé à l'église de Corinth, il dit, je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé. Il vous enseignera, il vous rappelera toutes choses et vous enseignera quelles sont mes voies dans le Seigneur et comment j'enseigne partout dans toutes les églises. On dirait que Timothée était devenu maintenant photocopiée collée de Paul. Mais lisez bien la Bible, Timothée n'a pas implanté une église. Malgré toutes les grandes révélations qu'il a reçues de Paul, la connaissance qu'il avait, il n'a pas commencé une église. Pourquoi? Il savait que j'ai seulement l'appel, mais je n'ai pas quoi? Le mandat. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu as commencé l'église avec quel mandat? Tu ne peux pas commencer l'église sur base de Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20. Aller par tous les mondes faites nation des disciples. Ça, c'est un programme général pour quiconque. Ça ne te donne pas le mandat de commencer une église. Tu peux evangeliser les gens, les conduire dans une église. Alors, comment reconnaître que ça, c'est une église, ça, ce n'est pas une église? Parce qu'ici, au Maroc, je parle de Maroc, je ne parle pas de vous. Au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Au Maroc, les Marocains sont terribles. Je ne parle pas de vous, je parle de Marocains. Au Maroc, comment ça se passe? Comme je venais de le dire, tu as là, quelques connaissances, tu étais derrière un tel. Et puis, les mauvais de l'histoire, tu es resté sous les pieds de quelqu'un pendant plusieurs années. Lorsque tu cherches à soi-disant aller commencer ton petit ligableau, tu fais quoi? Tu détaches même les carreaux de cette église pour aller commencer ton chantier. Alors, tu cibles quelques personnes. Je dis, ah, tel en tout cas, si je n'ai pas réussi, tel, tel, tel. Et puis, tu vas commencer. Tu ne vas pas réussir non plus. D'abord, c'était un mauvais départ. Tu as commencé le ministère avec les sangs. Ça ne va pas marcher non plus. Ça ne fonctionne pas dans le ministère de cette façon-là. Soyez bénis. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé de Timothée. Timothée ne s'est pas détaché de Paul. Il est resté sous ses pieds jusqu'au décès de Paul. Il n'a pas commencé, malgré toutes les connaissances qu'il avait de la parole du Seigneur. Donc, c'est ce que vous devez comprendre qu'il ne commence pas une église. Lisez bien la Bible. Il y a un diacre qui arrive dans une ville. Je parle de Philippe. Lorsque Philippe est arrivé en Samarie, il a influencé cette ville à tel point que le plus grand magicien de la ville s'est converti. Simon le magicien, dit la Bible. Philippe a organisé les eaux de baptême. Il a baptisé tout le monde. Mais ma grande surprise, un instant d'après, Philippe entend le Seigneur qui parle que Samarie va dans le désert à la poursuite de combien de personnes? Une seule personne. Est-ce que Philippe va se mettre en peine, papa, avec beaucoup de gens qui viennent de gagner ici? Parce que c'est ça l'excuse que vous trouvez. Oh non, c'est de perdre maintenant que ces gens-là ne se perdent. Non. Mais un grand magicien n'est pas fermé. Je dois rester ici pour la fermir dans la force afin que la force dans ce qu'il est en train de faire. Mais Philippe a obéi au Seigneur. Il a laissé tous ces gens-là. Il n'a pas implanté les tentes. Mais toi, tu commences maintenant l'église survasée. Mais lorsque Philippe est allé dans le désert, personne, parce que Dieu l'avait conduit par rapport à cela. Soyez bénis. Nous devons marcher sur les normes bien-aimées. Tu commences une église, dis-toi que j'ai laissé de m'envoyer pour cette tâche. Si ce n'est pas le cas, tu vas souffrir pour rien dans les messieurs. Tu risques, ils me disent laisser ta peau. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui mèrent en plein mandat. Comment l'amour peut t'attraper en tant que passeur de Dieu? Dieu a dit si cette pierre j'ai bâtirai, quoi, mon église. et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Tu ne peux pas mourir en tant que sœur de Dieu dans l'église. Si tu meurs, il y a même des gens qui trouvent des excuses. Oh non, il est mort du poison. Est-ce que le poison c'est une excuse? Répétez dans la Bible. Répétez dans la Bible. Devant le poison, nous avons un remède. Jésus a dit même s'ils boivent, quoi, quelques béages mortels, ils vont les tuer. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Mais comment un homme de Dieu peut mourir du poison? Oh, il servait le Seigneur maintenant ou l'empoisonné. Tu meurs du poison? Là, on comprend que tu étais pour toi-même. Dieu ne te reconnaît pas. Alors, maintenant, comment savoir un tel à l'appel, un tel à l'emanda? Quelle est la qualification entre l'appel et le mandat? Nous venons de le voir. Mais comment reconnaître un homme à mandat et un homme à appel? Il y a au moins six critères. Six critères pour reconnaître quelqu'un qui a un mandat et quelqu'un qui a seulement un appel. Je commence d'abord par l'appel. Comment savoir que j'ai un appel? Chaque appel peut commencer par un appel nominal ou pas sans aucun autre détail. On reconnaît un homme à appel par un appel nominal ou pas sans aucun autre détail. C'est-à-dire quoi? Dieu peut t'appeler par ton nom. Il t'appelle un tel. Après t'avoir appelé par un tel, il n'ajoute aucun détail. Il t'appelait c'est ma part d'un nom. Il n'a pas ajouté de détails. Comment les comprendre? J'ai parlé tantôt de qui? De Moïse et Aaron. Dieu est resté longtemps à parler avec Moïse. Mais comme il hésitait, il a dit va ton frère qui? Aaron. C'est-à-dire que Aaron a l'appel mais il n'a pas reçu le mandat non plus. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas de Timothée qui vient de parler, la Bible ne dit pas que non, Dieu a appelé Timothée. Non, c'est Paul qui a vu la grâce de Dieu dans Timothée. Il l'a appris. Est-ce que vous comprenez? Timothée est devenu serviteur mais il n'a pas reçu un appel nominal non plus. C'est Paul qui l'a appris et qui l'a éduqué dans le ministère et qui l'a établi dans le ministère. C'est-à-dire que les gens à mandat sont appelés à former beaucoup de gens qui peuvent propager leur mandat de par le monde. Est-ce que vous comprenez? Je vais clôturer pour te dire ceci. J'anticipe. Si tu te rends compte, j'ai seulement l'appel je n'ai pas les mandats. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut localiser quelqu'un qui a les mandats pour exercer ton ministère sous son leadership. Que cette personne puisse se servir maintenant de couverture. Comme ça, tu vas subsister dans ce que tu seras en train de faire. Mais si tu t'entêtes, peut-être faire hier ça marchait, tu étais ignorant. Maintenant que tu as entendu ce que tu t'entêtes, tu vas lui laisser ta peau. Parce que Dieu ne te reconnaît pas. Comme il n'y avait pas l'avertissement, il faisait grâce. Maintenant que tu as compris si tu n'obéis pas, tu vas payer les prix par rapport à cela. C'est quoi une église? Comment reconnaître une église? Une église, c'est un rassemblement de citoyens appelés hors du monde, mis ensemble, auquel le Seigneur a assigné un but et ayant un berger. Donc maintenant, le rassemblement soit mis ensemble auquel Dieu a assigné un but ayant un berger. C'est le berger qui est porteur de quoi? Du mandat de Dieu. Maintenant, le Seigneur envoie d'autres personnes auprès de ses mandataires pour réaliser le programme de Dieu, de Dieu sur la terre. Voilà ce qu'on peut appeler l'église aux yeux de Dieu. Alors, si vous vous réunissez, non pas autour des mandats, ce n'est pas une église, c'est un rassemblement populaire de la révolution. Ce n'est pas une église non plus. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans un rassemblement populaire de la révolution. Dieu ne vous reconnaît pas dans ce que vous faites. C'est pourquoi dans Jérémie, il dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je n'ai pas parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, tout se décide qu'au conseil de qui? De Dieu. Alors, mais comment reconnaître un homme en mandat? J'ai parlé de six critères. Le premier critère, l'appel nominal. L'appel nominal, c'est-à-dire obligatoirement, Dieu doit t'appeler par ton nom. Moïse, Moïse. Saoul, Saoul. Il t'appelle par ton nom. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, une rencontre personnelle avec Dieu. Dieu doit te rencontrer personnellement pour te dire des choses, pour te révéler les constats qu'il a fait. Rencontre personnelle avec Dieu comme deuxième critère. Troisième critère, spécificité du message. Dieu te donne un message spécifique qui n'est pas prêché partout non plus. Il confie ce message qu'à toi et à toi seul. il peut y avoir des ressemblances dans le message mais les messages différents. Spécificité du message. Quatrième critère, le détail sur la mission à réaliser. Dieu te donne tous les détails possibles au sujet du mandat qu'il t'a confié. remarquez comment il a pris du temps avec Moïse. C'était pour lui donner les détails sur la mission à réaliser. Je peux vous donner une parenthèse. Avant d'aller chez Pharaon, Dieu a dit à Moïse « Va d'abord chez ton frère hébreu. Dis-leur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham disait « M'envoyez vers vous. » Alors s'il doute, jette le bâton. Les miracles, Moïse n'a pas commencé à le faire devant Pharaon, c'était devant son propre frère. Ils ont cru. C'est ainsi que eux et Aaron et Moïse sont allés devant qui ? Devant Pharaon. Ça, c'est les détails sur la mission réalisée. Si vous revenez dans le mot testament, un jour, l'apôtre Paul pêchait l'évangile à Corinthe. Il a connu des persécutions. Il s'est dit « Bon, quand vous refusez la parole de Dieu, moi je me tourne de vous maintenant, j'irai au long vers les païens. » Lorsqu'il voulait s'en aller, la nuit, Jésus vient. Il dit Paul « N'était point. Parle. J'ai un peuple à gagner dans cette vie. » Parle. Dieu l'a défendu. Mais par contre, maintenant, si vous avez malheureusement que Paul est arrivé quelque part, il voulait parler de l'évangile. Jésus dit « Hâte-toi de sortir complètement de Jérusalem. Ils ne vont pas recevoir ce qu'on témoigne sur moi. » Et Paul a dit « Il connaît eux-mêmes comment je peux citer ces gens-là. » Et puis Jésus conclut « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » C'est-à-dire que dans chaque rencontre, Dieu te donne les détails sur la mission que tu dois réaliser. Soyez bénis. Ça, c'est le quatrième critère. Quatrième. Cinquième. Qu'est-ce qu'il faut ? Le vers qui, la spécificité sur le vers qui le Seigneur t'envoie. La spécificité sur le vers qui le Seigneur t'envoie. Dans ton mandat, le Seigneur doit te définir auprès de quel peuple il t'envoyait. où est-ce qu'il t'envoyait pour réaliser la mission qu'il t'a confiée. C'est pourquoi maintenant tu dois connaître bien ces choses. Dieu m'envoie auprès de quel peuple ? Est-ce que j'ai un message d'une manière locale ? Est-ce que Dieu m'envoie vers un individu ? Est-ce que Dieu m'envoie vers un groupe de gens ? Est-ce que Dieu m'envoie vers une nation ? Ou bien Dieu m'envoie vers les nations ? Alors, où est-ce que, quel est l'endroit spécifique où Dieu m'envoie prêcher ces messages ? C'est ainsi qu'il a dit à Paul vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent à la lumière de la présence d'un Dieu. Soyez bénis. La vision peut être vraie, le message vrai, mais si tu es à un mauvais endroit, tu vas faire ça dans le ministère. Il faut localiser l'endroit où Dieu veut que tu puisses continuer avec ces messages. Sinon, tu vas manquer la provision. Soyez bénis. Sixième critère est enfin, un point de départ et un point d'arrivée. tu dois connaître ton point de départ et ton point d'arrivée. Exemple, Moïse. Dieu le rencontrait dans le désert. Alors, maintenant, ça a commencé là. Il lui dit où ? Va, où c'est ? En Égypte. Fais sauter mon peuple, amène-le dans la terre, promise. Point de départ pour Moïse, Égypte. Point d'arrivée, Canaan. Mais pour nous ici, qu'est-ce que cela peut signifier point de départ et point d'arrivée ? Ton point de départ, c'est ton ainsi dit, l'éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Et ton point d'arrivée, c'est ce que le Seigneur attend de toi par rapport aux choses qu'il t'a dites pour son peuple. Donc, tu dois connaître quel est ton point de départ et ton point d'arrivée. J'ai reçu un homme de Dieu. Vous savez, dans l'école du Christ, il y a des hommes de Dieu qui sont humbles. J'ai reçu un homme de Dieu qui est venu à notre école du ministère. Il a suivi la formation. Il venait de loin. Tchangou ! Mais il n'est jamais arrivé en retard. Même pas d'un seul jour. Il a occupé son siège depuis le début de la formation jusqu'à la fin de la formation des quatre mois. Il est toujours là, au même endroit. Il me suivait tant qu'il avait posé des questions. À la fin, il dit non. Papa, j'aimerais en compte que nous avons connu beaucoup d'erreurs dans le ministère. Ce que j'ai vu ici, je vais le réaliser dans mon ministère. Tout ce que j'ai entendu ici, je vais corriger les choses dans mon ministère. Et puis, il ne s'est pas gêné. Il était ici le premier jour, le premier jour de la conférence. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, dans le passé, tout ce que j'ai prêché ou bien enseigné, c'était pour épater les gens. Bien-même, toi, tu viens dans l'église pour épater les gens avec tes connaissances. Non, je viens pour épater les gens qui sentent vraiment qu'il y a quelque chose de Dieu. Mais depuis mon passage à l'Écosseur, j'ai compris que ce n'est pas question de épater les gens. Je veux avoir la vie des gens transformée. Maintenant, je ne suis pas pressé non plus. Je pose des bases pour que ces enfants-là comprennent comment vivre la vie chrétienne. Ils ne sont pas nombreux. Dans ce que je suis en train de vous dire ici, à l'école, nous avons reçu un passeur qui avait une grande communauté, une grande église à Kengassan. Lorsqu'il a fait la formation, j'ai traité ce cours ici. Là, maintenant, j'ai pris une petite leçon dans un cours qu'on donne à l'école du ministère. Lorsqu'il a écouté, il a dit, « Papa, moi, je ne veux pas me créer de problème. » Je me rends compte après tout ce que je dis que je n'ai pas les mandats non plus. Je travaille comme ça. L'église a commencé, beaucoup de gens viennent sur la grâce de Dieu dans ma vie, mais je n'ai pas les mandats. Maintenant que j'ai terminé l'église, je vais rentrer. Je vais dire à tout le monde dimanche prochain que celui qui vient me suivre, me suivre. Celui qui ne veut pas me suivre, rentre à la maison, je ferme l'église. Je me rends compte que je n'ai pas les mandats non plus. Je ne sais pas où je suis en train de vous amener. Je vais m'asseoir au pied de cet homme à qui j'ai reçu l'enseignement jusqu'à ce que le Seigne me dira quoi. C'est passé, il a fermé l'église, il est devenu. Pendant que j'ai prié, ça ferait maintenant, je crois, deux ou trois ans. Le Seigneur me dit à cause de sa fidélité, tu dois leur donner faceur, mais il doit travailler sous ses leadership maintenant pour réaliser les plans du Sénat pour lui. Il s'est rendu compte que j'ai la peine, je n'ai pas les mandats, il a fermé. Mais toi, à cause de la dîme, à quoi des offrandes tu t'entêtes ? Mais si tu as entendu ces choses, tu vas y laisser ta peau. Soyez bénis. On nous sentait laisser le Seigneur te donner la qualification par rapport à la peine. La qualification de l'émissaire ne vient pas d'un homme, ça vient du ciel. S'il est seul qui t'approuve, il va t'affermir, il va te protéger et tu peux déclarer que les postes de ce jour des morts ne prévotons jamais contre l'église. Tu peux déclarer que je n'enterrerai personne dans cette église à cause du mandat que le Seigneur m'a envoyé. Tu peux interdire à la pauvreté d'entrer dans l'église parce que tu as le mandat. Mais Dieu ne t'a pas envoyé, tu fais ce travail avec qui ? Est-ce que vous avez compris la différence entre l'appel et le mandat ? On peut avoir l'appel sans avoir quoi ? En ce qui concerne l'appel, tous ici nous avons l'appel. Mais c'est question de localiser en quels termes Dieu m'a appelé ? Quelle est la grâce de Dieu dans ma vie ? Comment je peux fonctionner dans ma grâce ? Mais si tu cherches les titres, laisse-moi te dire que dans le ministère, Dieu ne travaille pas avec les titres. Dieu travaille avec les vases disponibles. Même si tu n'as pas les titres, tu es disponible, le Seigneur va t'utiliser. J'ai vu le Seigneur. Il y avait pourtant des apôtres, appelés même des colonnes, Pierre, Jacques, Jean. Mais pour aller prier pour Paul, Dieu n'a pas découré à Pierre, à Jacques, à Jean. Il est allé chercher Ananias. Un disciple sans portefeuille. Il n'a rien fait, il n'avait aucun poste. Va, prier pour Paul. Un grand apôtre qui a influencé le monde jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qui est malheureux ? Il y a des morts qui vivent plus que les vivants sur la terre. Paul est au ciel et il continue à vivre. Toi, tu vis sur la terre, tu ne vis, tu ne le vis même pas. Tout ça, pourquoi tu n'as pas découvert ta grâce en ta vie ? Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis ce matin. Amen. Bon, après un tel discours, il n'y a pas de commentaire à faire. Chacun prend sa part, rentre calmement à la maison, il va méditer. Celui qui sait qu'il a un mandat, qu'il l'exerce. Celui qui sait qu'il a un appel, il localise là où il y a un mandat, il va se greffer et la vie continue. Ça ne sert à rien de faire le gros dos. Je le dis aussi souvent, s'il y avait des versets dans la Bible qui me donnent raison de démissionner, moi, j'allais démissionner. je vous dis, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Même quand on te dit, tu as le mandat. Non, ce n'est pas le genre de choses où on ordonne les pasteurs et toute la famille qui dit, on l'a allou, y naïe, les gens n'ont rien compris. C'est une chose de responsabilité terrible. On se comprend très bien, mes chers frères. Alors, je conseille vivement à tous ceux qui veulent apprendre ces choses. Bon, le choix appartient à chacun. Moi, je n'ai pas honte de dire que là-bas, c'est le sycomore. Voilà. Si tu veux bien voir Jésus, tu vas au sycomore. tu peux venir aussi à l'école de la vie profonde. Comprenez? Quelqu'un m'a dit, j'étais à l'école sûr, ah, quand je t'ai écouté dans ton école, j'ai compris ce vieux-là. Très bien, maintenant. Je lui dis, le vieux, le vieux, il est, il est comme il est. Il n'avait pas de qualificatif à donner. Et puis, il me dit, avec toi, non, toi, tu as avalé ce vieux-là. Maintenant, je comprends mieux. Je lui dis, gloire à Dieu. On se complète dans ce travail-là. Amen. Et tous ceux qui ont fait la formation, l'école de la vie profonde, partout, moi, je suis allé à Loumbachi, au Kassai, tout ça, tout ça. À chaque fois que lui est là, je leur dis, allez-y. Allez-y. Je sais pourquoi je vous envoie. Je n'ai pas honte de le dire. Et quand ils y vont, c'est moi qui reçois toute la gloire. Et ils ne restent pas là-bas, ils reviennent. Et puis, ils me disent, non, tu nous as enseigné de bonnes choses. Quand on a écouté le vieux, on s'est dit, non, 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 Jean lui avait raison. Et ils viennent même avec des présents qu'ils n'ont pas donnés au papa. Ils m'ont donné à moi. Donc, ça ne sert à rien. ça ne sert à rien de se battre quand on a compris sa grâce. Opérez-y et vous allez voir comment Dieu va marcher avec vous. Ça, c'est un des enseignements clés que nous recevons. Le mandat et l'appel. Mes frères, c'est ça qui est à la base de beaucoup des désordres qu'on voit là. Jour après jour, on invente des choses. On peut sortir avec 10 enseignements de son pasteur. Au bout de quelques années, tu es épuisé. Tu commences à inventer les choses. Aujourd'hui, c'était ceci, ça devient cela et ainsi de suite. Non, les choses ne devraient pas se faire ainsi. S'il y a un endroit où il doit y avoir de l'ordre, c'est à l'église. C'est comme ça que, voilà pourquoi on l'a dit, c'est pas parce qu'on a échoué ailleurs qu'on se lance maintenant dans le ministère. C'est comme l'armée dans la mentalité de beaucoup de païens. je suis éclasté. Je suis éclasté. Qui t'a dit que les gens sont éclastés ? Ils conduisent bizarrement. Qui t'a dit ça ? Non, ça ne se fait pas comme ça. Quand on parle de l'armée, c'est l'élite. C'est pareil aussi. Tout le monde ne peut pas être député ou sénateur. Non. Il y a des critères. Quand on est ingénieur, quand on est avocat, on est médecin, je vous dis, c'est les gens de domaine où la vie des autres n'est pas. Et le pastoral, c'est encore pire. Tu peux envoyer tout un tas de gens dans le fer comme ça. Tu peux faire souffrir tout un peuple parce que tu n'as rien à donner. et ça, c'est très dangereux. Il est grand temps que l'Église comprenne ces choses et que nous revenions aux choses qu'il faut. Amen. Aujourd'hui, on a vraiment fini. Bon, on m'avait demandé de faire certaines choses mais je ne sais pas le faire. Avec ce qu'on a écouté là, mes frères, obéissons seulement. obéissons. Ça ne sert à rien de faire le gros dos. Un temps, on a commis un bateau comme bien. Il y a des notions élémentaires, des notions de base de la vie chrétienne que vous retrouvez des pasteurs en donnant l'enseignement sur le gagneur d'âmes. Allons pratiquer, nous sommes pasteurs. Le pasteur demande mais comment tu ne sais pas gagner une âme ? Comment tu ne sais même pas être un bon intercesseur ou comme un pasteur ? Non, quand même. Quand même. Tu arrives dans une église grande, je ne sais pas moi, 10, 50 fois comme celle-ci. Tu termines le message, tu sens dans ton cœur de faire l'appel au salut. Tu fais l'appel au salut. Toute l'église s'élève pour recevoir Jésus. Hier, j'ai eu le témoignage d'un autre pasteur, le soir. Il a eu des problèmes qui sont titulaires. Pourquoi ? Parce qu'il a pris quelques portions de ce qu'on enseigne ici. Il va l'enseigner chez eux et il pose la question à l'église. Osa mouan anzambe podanine. Toute l'église a échoué et il a eu des problèmes. C'est une extension de leur communauté. Il a écrit à la base Boussong Issaekuna Azo Bibi Samoussa Lanzambe. Non, papa. Moi, j'ai vécu ça à l'Ikasi. Le pasteur Jacques était mort. On a même failli m'arracher le micro. Toute l'église s'est levée pour recevoir Jésus. Et les diacres, et les anciens, et les chantres, tout le monde. Vous savez, les gens d'église où vous entrez, vous regardez rien que par le regard. Vous voyez des femmes ici, des hommes ici, des jeunes filles là, des jeunes filles fiancées, c'est-à-dire des compartiments. Quand tu vois déjà cette présentation-là, comprends qu'il y a un problème ici. Comprends qu'il y a un problème. Et puis le thème qu'il m'avait donné, c'est de prêcher sur la justification. Et quand j'ai exposé la matière de l'école, la nuit au pasteur, celui qui m'a invité a somnolé. Dans cet hôtel, il n'y avait pas de courant. C'est un petit hôtel d'adélication. Il n'y avait pas de courant. Pendant que je parlais, ou même pendant deux heures, la nuit, lui, il dormait. Moi, je ne me suis pas rendu compte. Et puis quand les autres clament, ah, vraiment, on va suivre l'école, il sursaute, il acclame aussi. Et puis il dit, pasteur, demain c'est dimanche, vous venez prêcher chez moi. Moi, je me dis qu'il m'a écouté. Il a entendu tout ce que j'ai dit, c'est que je prêche. Alors, j'arrive là, je mets le pied dans le plat et j'ai un problème. Rentre dans le bureau, monsieur, furieux. Mais les anciens, curieusement, étaient contents. Et c'était ça, sa colère. On m'invite quelque part, on me dit, il faut, on enseigne sur les prières puissantes. Et je fais l'analyse des prières de Jésus, des prières de Paul. Monsieur se fâche. Il m'a dit, on t'invite des prières puissantes, toi tu viens élever Jésus ici. Je leur ai expliqué comment Jésus a prié. Il a prié avec simplicité. Il ne disait rien qu'il ne l'ait entendu auprès de son père. Mais comment arrive-t-il à comprendre ce qu'il faut dire dans sa prière ? Il faut développer l'intimité et tout ça. Donc lui, il voulait seulement Ndekoto Téléma, Tobunda, allez, allez, Betamaboko, Betamaboko. Comme je l'ai fait ça, ce ne sont pas des prières puissantes. Définis un peu la prière puissante là. C'est quoi ? Quand Jésus a rendu grâce au pain, au Seigneur pour le pain et le poisson, et ça s'est multiplié, ça ce n'est pas une prière puissante. On voit la puissance de la prière dans le résultat. Mais comme d'habitude, les anciens sont contents. Les diagres sont contents, mais le pasteur est furieux. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà pourquoi moi aussi j'ai décidé, je vais aller prêcher seulement les gens qui comprennent ces choses. Pour ne pas s'attirer la foudre. Ah oui. Pour ne pas s'attirer la foudre. Oui, vraiment. Pour ne pas s'attirer la foudre. On a fait une émission à Biwan dernièrement. Hier, j'ai reçu un message de Buende. J'ai dit, oh, à Buende aussi, les gens commencent à me connaître. Ce monsieur-là, il me dit, vous viendrez quand à Buende ? Je ne sais même pas comment faire. J'ai réfléchi. Avec, comment on dit, la nouvelle décentralisation, il y a des choses. Ce sont les enfants qui sont en primaire maintenant, qui vont mieux maîtriser ces choses-là. Nous, c'était neuf régions. Là, on connaît très bien. J'ai fait le Buende. Ah, ok, l'Équateur, ok, on va arriver, mon frère. Il me rappelle encore. Mais il faut me donner la réponse. Je dis, mais papa, ça ne se fait pas comme ça. Tu veux que j'aille faire un crash ou quoi ? Basso Kanelanga déjà. Comprenez ? Donc, des gens comme ceux-ci, leur tête est mise à prix. Ce sont des gens qui ne font pas des choses n'importe comment. Je me rappelle une fois, papa, je suis entré dans votre bureau. J'ai appelé avant de venir, évidemment. Vous savez, nous sommes restés silencieux pendant dix minutes. Il ne disait rien. Alors, intérieurement, je me disais, mais mon papa en a eu fait quoi. Il me regarde, moi aussi, je les regarde. Pendant dix minutes, il ne disait rien. Et puis, après, ce qu'il a fait sortir, m'a béni dans la mission où j'allais. il ne faut pas être trop précieux. Tu dépenses de l'énergie pour rien. Pour rien, pour rien, pour rien. Vraiment, je suis un homme heureux après cette semaine. Même l'enseignement de ce matin, on l'a entendu. Mais à chaque fois que ça sort, bizarrement, c'est avec des éléments supplémentaires. On ne peut pas s'empêcher d'écrire, 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 et d'écrire. Alors, quand on va encore enseigner là-dessus, quelqu'un va dire, ah, mais tu t'es inspiré. Oui, il y a un homme qui a parlé. Il a une phrase qui dit toujours, quand vous écoutez un homme ou un, vous écouterez au-delà de ce qu'il dit. Quand vous écoutez un homme ou un, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de terre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de terre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de terre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de terre. On ne peut dire qu'il n'y a pas de terre. Et le jour où tu vas en parler, il peut être assis là, lui-même dit, ah, gloire à Dieu. Et pourtant, c'était sorti de sa bouche. Voilà les hommes qu'il faut écouter. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Rendez-vous l'année prochaine. Quelqu'un m'a dit, l'année prochaine, j'ai compris que c'était des bonnes choses. Je vais m'impliquer aussi. D'autres, bon, voilà, c'est comme ça la vie. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Mais il y a toujours un reste que Dieu s'est choisi et qui vont nous écouter et avec qui nous allons influencer ce pays et les nations. Il est grand temps que l'église du Congo change. Elle ne changera pas avec les stars que vous connaissez. Il y a des gens que Dieu s'est réservés. Ils sont là. Les gens ne les connaissent pas. Ils sont là. Ils se préparent. Mais qu'ils n'ont pas fléchi les genoux. Et quand ces gens vont commencer à sortir, la question qu'on pose toujours aux Alahanes, au Congo, je dis oui, je suis au Congo. Que Dieu te bénisse, toi qui as répondu à l'invitation. Que Dieu te bénisse parce que tu as été fidèle. Et ma prière est que ces choses produisent des effets dans ta vie. J'ai compris pourquoi on a eu autant d'attaques. Parce qu'il y a des choses sur le plan spirituel et qui vont se manifester. Merci beaucoup, papa. Nous te sommes très reconnaissants. Le Seigneur vous bénisse encore. Abondamment. Merci. J'ai témoigné sur ma Bible hier. Hier le soir. Je vous ai dit. J'étais perplexe. Je me disais, mais... Ton Bible, ta Bible là, donne-le à moi un peu. Et pour ma Bible, il part avec. Je lui dis, mais... Il va où avec ma Bible ? Et vous savez que tous les enfants, vous voyez, c'est la Bible de notre pasteur. J'ai prié. J'ai dit, mais Seigneur, ma Bible là va revenir comment ? Avec quoi ? On m'a dit, une belle pochette. C'est un témoignage aussi. Une très belle pochette là. Voilà. Voilà ce qu'il a fait. J'ai dit, mais je ne sais pas ce que c'est vu, les téléphones de la Bible. Non, il faut que la Bible est bouillée. Comment ? Comment ? Mais je sais que comme cette Bible a passé la nuit quelque part... Ah, ça ! Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Un Parc. Notre Father in the Heaven, Kingdom, Power, Glory. Vous comprenez. Bien sûr, j'ai dit que la Bible est anglais. Parfois, j'ai dit qu'elle est parent. Il a dit qu'elle est parent. Nous a dit qu'elle est parent. Nous a dit qu'elle est parent. Nous a dit qu'elle est parent. qu'elle est parent, qu'elle est parent. C'est le parent. Parfois, c'est le parent. Est-ce pas ? Donc, je crois en ces paroles-là. et l'année prochaine quand on va revenir je suis sûr et certain qu'il y a des choses qui vont se faire Amen Alors, je vais demander mais je vais demander spécifiquement une chanson Patrick, tu connais la chanson non? Voilà, c'est ça que tu avais aussi Ah ça c'est la chanson qui m'a fait beaucoup de bien quand je suis arrivé à Salue ça c'est un cantique, je chante presque tous les jours j'ai même enregistré à ton insu dans mon téléphone je mets les casques là, quand j'écoute ça même quand je suis fatigué, tu sens que ça commence à bouillonner Voilà, il fait les offrandes Acclamons les seigneurs